Si vous voulez bien, on va commencer. Il est 35, donc on y va. Je vais d'abord remercier Nicolas de nous accueillir chaleureusement dans cette belle salle, chaleureusement et chaudement. Excuse-moi, excuse-moi Philippe. Petit clin d'œil. Évidemment, avant de commencer, puisque pour beaucoup d'entre vous, je ne vous ai pas vus depuis le 1er janvier, je vais vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Alors, souhaiter les voeux, c'est toujours classique, mais c'est important de se le redire, surtout dans des périodes aussi compliquées que maintenant. Se souhaiter évidemment une bonne santé. Là, j'enfonce une porte déjà ouverte. Il y a un autre larron depuis deux ans qui est avec nous à côté pour la santé. Donc, il faut faire attention, être prudent. On l'est chaque jour, on l'est au quotidien. Mais voilà, souhaiter que l'année 2021 soit un peu plus sereine. Et puis, j'aurai forcément un mot aussi pour les acteurs qui sont autour de nous, les acteurs du monde associatif qui souffrent énormément. On leur souhaite vraiment qu'ils puissent retrouver leur public. Et puis, au travers du public, évidemment, retrouver leur dynamisme. Un mot envers les entreprises, parce que même si la santé économique a connu des hauts et des bas, était plutôt plutôt en train de remonter. Là, aujourd'hui, je souhaite vraiment de pouvoir garder leur vitalité avec tous les aléas qu'il y a autour d'eux. Le personnel malade, les approvisionnements, les prix qui flambent. Enfin voilà, quelques contraintes très, très lourdes. Et puis, se souhaiter qu'on puisse retrouver des moments chaleureux, des moments de partage. On va finir par oublier ce qu'est la convivialité si cette année 2022 ne nous permet pas de recréer ce lien. On le vit au quotidien dans nos communes. Nos rassemblements n'ont pas pu se faire. Les voeux, les voeux, c'est symbolique. Mais c'est un échange, un moment de partage avec notre population. Et aujourd'hui, on en est privé. Ça fait deux années. Et j'ai un petit mot pour mes collègues maires qui ont pris leur fonction en mars 2020. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore eu le bonheur d'organiser des cérémonies de voeux. C'est un moment important dans la vie d'une commune. Et puis, pour une équipe municipale, de présenter le travail qui a été fait et puis les projets. Voilà pour cette introduction. Et puis, ce soir, moi, j'ai le plaisir d'accueillir Maxence de Régie, qui va nous parler d'un sujet aussi chaleureux. Un sujet qui prête à la convivialité, qui prête à l'engagement les uns envers les autres. Donc, voilà. Je vais très rapidement passer la parole à Maxence. Donc, mon collègue président de la comité de communes Vendée Grand Littoral. Mon collègue aussi conseiller départemental, ce qui fait qu'on se voit assez souvent en échange sur ce sujet-là. Et le passeport du civisme, ça me semblait important de prendre un temps pour le présenter. Je sais que certaines communes y adhèrent déjà. Mais ça me semblait important de se faire un petit temps autour de ce passeport du civisme, surtout en ce début d'année. Maxence, je te passe la parole. Merci beaucoup, Brigitte, Madame la Présidente, de m'accueillir au sein de votre conseil municipal. Merci à communautaire. Merci. Et merci à Nicolas pour son accueil également. Et de me laisser un temps qui va être rapide, une petite demi-heure maximum, pour présenter effectivement un sujet qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur. Parce que quand on parle de civisme, on parle de communauté locale. Et finalement, quand on est élu, on a chacun à cœur dans ces petites communautés locales de créer ce lien dont Brigitte parlait à l'instant et qu'on désire de nos voeux. Voilà, c'est la période des voeux. Et c'est la période aussi où on souhaite recréer du lien local, qui est le ferment du lien national. Ça, c'est un peu la doctrine du passeport du civisme. Et je me permets aussi de saluer les maires qui ont partagé l'aventure du passeport du civisme, avec Laurent notamment, avec Jean-Michel, Nathalie, entre autres. Mais en tout cas, merci de me laisser cet espace et ce temps pour échanger sur le civisme, sur ce dispositif mis en place en 2015. Mais je vous propose un petit film qui va arriver, je pense. Non, peut-être pas. Bon, alors, il n'y a pas de souci. Je vais vous faire un petit historique. Je pense que c'est important de l'avoir en mémoire. Le passeport du civisme, il est né en 2015, suite aux attentats de Charlie Hebdo. Et chacun, dans nos communes, on a connu des rassemblements spontanés de la part de nos populations, parce que ça a été vécu évidemment comme un traumatisme, parce que la question existentielle, en fait, des Français qui s'en prenaient à d'autres Français, était posée et que la question du lien tissé entre les Français se posait. Et on a vu de nombreux rassemblements se faire place de la mairie dans toutes nos communes pour dire, en fait, quel est notre destin commun ? Et c'est des réflexions qui nous ont tous travaillé à l'époque, en 2015. Et l'idée, moi, j'étais un jeune maire à l'époque, c'était de dire comment est-ce qu'on convertit cette émotion en action ? Et comment est-ce qu'on peut transmettre à nos jeunes, justement, ce sentiment d'appartenir, ce sentiment d'appartenance à une communauté locale, la commune, qui est, encore une fois, le terreau d'une cohésion qui est plus forte, qui est plus grande, qui est la cohésion nationale, dans un pays qui est souvent, parfois, fragilisé par l'individualisme, par le communautarisme. On sent un pays, parfois, qui est fragilisé. Et cette grande république nationale s'incarne très concrètement dans nos petites républiques locales, dans chacune de notre patrie charnelle incarnée à l'échelle de notre commune. Et l'idée, c'était de proposer ce projet aux jeunes de la ville de Talmont. On a quatre écoles. Et de leur proposer un parcours civique, initiatique, pédagogique, autour des valeurs du civisme. Et il leur a été proposé un petit livret. On en a quelques-uns qu'on peut vous faire passer. Un petit livret où, tout au long de l'année scolaire, ils vont devoir, les enfants de CM2, c'est plutôt la cible, réaliser des actions pour valider leur engagement dans la commune. On a beaucoup, chez beaucoup d'entre nous, des conseils municipaux d'enfants, qui sont des beaux outils pour expliquer la démocratie, pour expliquer le fonctionnement des institutions. On a voulu voir les choses aussi un petit peu différemment. Souvent, en conseil municipal d'enfants, on est sur des projets, des projets construits avec le CME. Là, on est vraiment sur de l'engagement pur et dur. On a des droits, on a aussi des devoirs. Et ces devoirs, même quand on a 11 ans, même quand on est en CM2, on peut participer activement à la vie de sa commune et s'impliquer. S'impliquer très concrètement, c'est-à-dire remplir ces devoirs de jeunes citoyens sur des thématiques qui sont très vastes. Ça peut être le devoir de mémoire, l'environnement, le patrimoine, le lien intergénérationnel, le soin qu'on prend auprès de nos aînés, la connaissance de nos institutions, les valeurs de la République. Et l'idée, c'était de proposer aux enseignants, aux enfants, ce parcours à travers ce livret, encadré par des ambassadeurs du civisme. Les élus, on ne représente pas... Ça marche. Merci. Les élus, on ne représente pas tout le civisme. Et le civisme, il est incarné par les personnes qu'on connaît dans nos communes, qui sont fortement impliquées et qui sont ces figures très concrètes de l'engagement citoyen. On pense à nos pompiers, aux gendarmes, aux policiers municipaux, aux responsables associatifs, aux chefs d'entreprise, des figures locales qui incarnent ce civisme. Et l'idée, c'était de mettre en corrélation des classes, les enfants de CM2, des ambassadeurs du civisme, le monde éducatif et enseignant, et de faire ce parcours initiatique pour valider des actions civiques tout au long de l'année. Je vous propose de regarder le film, puisque la technique est prête. Et puis après, on redira un petit mot, puis on pourra échanger sur le dispositif. On a souhaité créer le passeport du civisme à la suite des attentats de Charlie Hebdo, et on a ressenti un besoin vital de retrouver du lien dans nos villes, dans nos communautés locales, parce que justement le civisme, c'est ce qui nous unit les uns aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Le passeport du civisme, c'est un véritable outil éducatif et pédagogique qui permet de valoriser et de mettre en avant les actions qui sont déjà entreprises par les écoles et dans les écoles en éducation morale et civique. Trois grands objectifs atteints. Le premier, c'est l'enracinement. Les enfants, ils ont mesuré à quel point ils étaient attachés à leur commune. Le deuxième objectif qui est atteint, c'est tout simplement la responsabilité. Le troisième objectif, c'est l'engagement. Leur apprendre à quoi sert l'engagement. Je veux individuel, il doit se transformer en un nous collectif. Et ce nous collectif, c'est justement au fil de ces actions qu'on doit forger chez nos jeunes, ce sentiment d'appartenir à un beau pays. Maxence de Rugy m'a présenté le passeport pour le civisme. J'ai tout de suite adhéré. Le 17e arrondissement est donc ainsi le premier arrondissement à Paris à développer ce passeport à destination des CM1 et CM2. Le succès est total et l'on voit bien à quel point les enfants adhèrent naturellement aux valeurs du civisme. Et les retours sont unanimes aussi bien de la part des élèves que de la part de leurs parents. Il y a une interaction, il y a un travail pédagogique avec les enseignants pour que chacun de nos enfants s'élève et devienne conscient de sa responsabilité dans le groupe qui fera sa liberté plus tard. Le passeport civique, c'est une belle entrain matière ludique, amusante pour faire de vous des citoyens qui seront heureux de vivre les uns avec les autres et qui se comprendront surtout parce que c'est mutuel. Je pense que les images parlent un peu d'elles-mêmes, ce parcours vécu par les enfants. Et quand on regarde avec quel engagement et quel sourire ils font les actions les unes après les autres, ça traduit bien que quand on est jeune, Victor Higuot disait que la jeunesse c'était le sourire de l'avenir. Et bien la jeunesse elle a ce goût de l'avenir, elle a le goût de l'engagement. Encore faut-il leur proposer ? Et je le dis régulièrement, mais le passeport du civisme est à la fois très innovant et en même temps pas du tout révolutionnaire parce que quand on est maire d'une commune ou quand on a des responsabilités dans sa commune, il y a déjà énormément d'actions qui sont entreprises dans les écoles. Donc le passeport du civisme n'est pas du tout innovant dans le sens où il y a déjà énormément d'actions qui sont faites à l'école. Et en ce sens, le passeport du civisme n'apporte pas grand chose en plus. La vraie différence, et là où c'est révolutionnaire, c'est que le passeport du civisme met en lien des actions les unes avec les autres. Et en fait, ça change tout pour les enfants. C'est que sur un même livret, sur une année scolaire, ils vont pouvoir goûter petit à petit à des notions du civisme qui sont très différentes par rapport les unes avec les autres. Pour prendre un exemple précis, dans une commune sans le passeport, effectivement, ils vont peut-être être invités à aller au 11 novembre ou faire le goûter des aînés ou faire une action avec les gendarmes, les pompiers. Ça se fait très régulièrement. Mais le fait d'avoir un passeport, de le valider et d'avoir un fil conducteur sur le civisme, ça change tout parce qu'ils font le lien sur un fil conducteur qui est celui du civisme, qui est celui de l'engagement, qui est celui de l'altruisme. Et il y a une émulation qui se fait de la part des enfants. Et ce qui était ponctuel et désarticulé auparavant devient un fil conducteur et un combat des enseignants, des ambassadeurs, de la mairie pour dire, mais en fait, engagez-vous, vous êtes une nouvelle génération. Les Vendéens de demain, c'est vous et on a besoin de vous pour vous engager très concrètement. Le civisme, on n'est pas obligé d'y adhérer. Mais si vous y adhérez, c'est vraiment le chemin qui vous rendra heureux parce que vous serez pleinement épanoui, pleinement impliqué dans votre communauté locale. Et c'est en cela que c'est révolutionnaire. C'est que, par exemple, pour le 11 novembre, le fait d'avoir son passeport du civisme sous le bras, d'avoir un ambassadeur du civisme, de valider son passeport. C'est-à-dire que les enfants, le 11 novembre, viennent avec leur passeport, le font valider parce qu'ils participent à la commémoration. Et du coup, ils ont cette émulation qui fait qu'ils vont tous participer. Les communes qui ont mis en place le passeport, on passe de quelques enfants du CME, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'enfants présents, à l'ensemble des enfants de la commune présents sur le cycle CM1-CM2. Et pour les commémorations, ça change tout. Et on peut décliner avec l'ensemble des actions. Puisque l'action ne devient pas ponctuelle, elle devient un véritable guide pour les enfants, pour les guider justement sur le chemin du civisme, de l'engagement, de l'enracinement local, grâce aux actions et aux différents ambassadeurs. Donc c'est un outil qui s'est déployé à Talmont en 2015. En 2017, j'ai créé l'association, puisque des communes, on en a vu le maire de Recours-la-Bédoule, une petite commune près de Marseille, qui disait, c'est sympa, on aurait bien envie de le mettre en place. Et on a créé avec ce maire et avec le maire de Paris 17, l'association du passeport du civisme, qui regroupe aujourd'hui 300 communes adhérentes, un peu partout en France. Des grandes villes, on a vu Cannes, on a vu Paris, il y a Lyon, il y a un arrondissement de Marseille. Et puis des communes à la Vendéenne, plus rurales, avec un passeport qui est sans doute plus facile à mettre en place, puisqu'on a moins d'élèves. À Paris, il y a 2000 CM2, Geoffroy Boulard. On voit aussi une certaine amplitude, alors que dans nos communes, ça reste plus modeste et du coup assez facile à mettre en place. Parce que c'est aussi une qualité du passeport, c'est quelque chose qui est relativement facile à mettre en place dans la mesure où de nombreuses actions sont déjà mises en œuvre. Il suffit d'inventorier ces actions, de les valoriser dans le passeport et ensuite de mettre la commune dans l'action, dans la dynamique du passeport du civisme. Donc 300 communes. Et puis, il y a en train de se déployer aussi le passeport au niveau des départements. On a quatre départements qui sont partenaires de l'association. Donc la Vendée, qui est pionnière évidemment, les Deux-Sèvres, l'Indre-et-Loire et l'Orne, qui sont engagés dans ce processus du passeport pour les collégiens, de sorte qu'on ait vraiment un parcours civique qui ne suive pas nos administrations, les communes pour les écoles communales, les collèges pour les départements ou les lycées pour la région, mais qui ait bien justement le parcours de l'enfant et qui puisse au fur et à mesure de sa croissance, sa croissance intellectuelle, humaine, mais aussi civique, pouvoir avoir ce fil conducteur qui doit le construire et le faire grandir jusqu'à l'âge adulte. Donc ça, c'est aussi un projet de l'association, que le passeport ne soit pas uniquement pour les CM2, une fois ils auront goûté au passeport, pour que ça puisse le suivre tout au long de sa scolarité, avec sa maturité aussi qui évolue, et avec le passeport qui évolue avec lui. Donc ça, c'est un des projets de l'association. Et puis, il y a six mois, on a été labellisé par le ministère de l'Éducation nationale, qui est une belle reconnaissance. C'est-à-dire que le maire qui souhaite le mettre en place dans sa commune, avec les enseignants, peut se prévaloir d'une reconnaissance nationale, d'une labellisation du ministère de l'Éducation nationale, ce qui est aussi une facilité vis-à-vis du monde éducatif, du monde enseignant. Ce n'est pas une lubie d'un maire qui veut mettre le passeport, c'est aussi un outil pédagogique reconnu dans le programme scolaire et qui est valorisé et valorisant pour les enseignants, pour la commune, puisqu'on a des actions dans le temps scolaire en classe et des actions dans le temps extra-scolaire, ce qui permet sur le temps familial. Donc, il y a dans le passeport du civisme qu'on va vous passer, vous avez des actions individuelles. Le 11 novembre, c'est un jour férié, et les enfants sont appelés à venir participer au 11 novembre, par exemple. Donc ça, on compte sur le jeune pour venir participer, mais il faut la complicité de ses parents, parce qu'à 10-11 ans, on ne va pas venir tout seul. Et donc, le 11 novembre, il y a les parents qui viennent, les frères et sœurs, et c'est toute la famille qui vient commémorer. Et il y a des actions qui se font en classe, avec la tutelle de l'enseignant. Donc là, c'est toute la classe qui valide l'action. Donc, à la fin de l'année, quand on vient récompenser les enfants, eh bien, tous les enfants ont moins validé la moitié des actions, puisque la moitié des actions se sont faites en classe. Donc, à la fin de l'année, on n'a pas les enfants, parfois avec des parents démissionnaires, qui n'ont rien fait dans le passeport, et des enfants avec les parents qui poussent, ou qui sont plus actifs, qui ont fait. Et c'est ça qui est aussi subtil, c'est que c'est l'ensemble des enfants qui participent au passeport, certains plus que d'autres, parce que quand il faut écrire une carte de vœux pour les aînés à la période de Noël, sur du temps personnel, eh bien, ils ont fait un effort, ils se sont impliqués pour leurs aînés. Donc, ça se récompense, ça se valorise. Néanmoins, tout le monde aura validé au moins ses actions, puisque grâce à l'école, eh bien, on peut emmener l'ensemble des élèves. Donc, ça, c'est important de le dire, puisqu'à la fin de l'année scolaire, le parcours, le passeport a eu lieu. Les enfants ont validé au moins la moitié des actions, et pour la plupart, ont validé toutes les actions. Parce que quand on a 11 ans, on a l'esprit de compétition, on a envie d'en faire le plus possible. Eh bien, les parents sont présents, tous les ambassadeurs du civisme, ça se scénarise un petit peu, il y a une remise de récompense. En CM2, c'est symbolique, puisqu'il y a le passage à la 6e, et derrière, eh bien, on vient les récompenser, les féliciter, officiellement, leur remettre un diplôme, un diplôme, une médaille, pour valoriser leur engagement, et valoriser leur maturité, leur implication dans la commune. Voilà comment ça se passe, à peu près. L'échelle communale, c'est une échelle... J'aime beaucoup les communautés de communes, mais l'échelle communale, la commune, c'est hyper moderne, c'est la réactivité, on connaît, il y a des liens de proximité très forts, et le passeport a une fibre communale. Donc je m'adresse notamment aux élus, aux maires et aux élus municipaux, même si on est en conseil communautaire. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de maires présents, parce qu'il y a une relation entre le maire et ses écoles, ses ambassadeurs du civisme, et l'échelle communale, municipale, me semble assez pertinente, très pertinente pour mettre en place ce passeport, même si les achars, près de chez nous, ou les herbiers, l'ont mis à l'échelle communautaire, mais ils le déclinent pour chaque commune différemment. Donc ce qui est possible chez eux n'est pas forcément duplicable dans toutes les communautés de communes, surtout quand elles sont grandes, ma chère Brigitte. Donc l'échelle communale est assez pertinente, me semble-t-il. Merci beaucoup, Maxence, on a fait rencontrer le bien-là pour vous présenter, mesdames et messieurs les maires et les conseillers. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions ou un témoignage sur les communes qui l'auraient mis en place, que ce soit Laurent, Nathalie, Michel ? Ah oui, je l'ai dit, il veut dire, on est en panne de micro aussi. Non, c'est pas toi, Laurent. Non, moi, je n'ai pas de questions, c'est juste des remerciements parce que ce n'est pas quelque chose qui naturellement nous était venu dans les pensées, dans les différents travaux des conditions municipales, notamment sur le sujet de création de biens sociaux. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a deux effets. Il n'y a pas que de bon sang, il y a l'effet de voile parce que le passeport des civils, ce n'est pas que pour les enfants, en fait, ça s'adresse aussi aux militaires. Ce n'est pas nécessairement aux parents qui sont emballés par ça. Quand on parlait tout à l'heure des enfants qui venaient au 11 novembre ou aux grandes cérémonies, mais ils ne viennent pas tout seuls, ils viennent avec les parents et d'un seul coup, la cérémonie prend une solidarité complètement différente. Ces moments sont pluralisés, ce sont de nouvelles complètement différents. Moi, j'ai ressenti une grande différence entre l'avant et l'après de la France des civils. Et puis aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que les enfants sollicitent et sont en forme de proposition et ils nous avaient, par exemple, nous, je crois que nous eniciels on le fait tous les deux, parce que maintenant, on a fait chacun de notre côté maintenant de ses enfants avec l'aniciel de la vie. Et le 23 février, on a un grand, grand, grand nettoyage des pages et c'est les enfants qui nous ont poussé à ça, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit, voilà, il y a un mercredi dans l'année où on va tous s'y mettre, tous les enfants de toutes les écoles économiques, ils viennent, ils attirent leurs copains aussi qui se font pire de ne pas avoir un patron de civils parce qu'ils ne sont pas là, ou ils sont trop vieux, enfin voilà. C'est vraiment intéressant parce que ça lie des générations. Les seniors sont ravis de voir des enfants qui s'intéressent à eux. Les seniors sont ravis, enfin pas trop longtemps, parce que le senior, il aime beaucoup les enfants, mais il ne faut pas que ça dure plus de 30 minutes, parce que voilà, on s'en rend compte assez vite. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a du lien, il y a du lien, et puis il y a de l'envie. Et effectivement, les enfants courent après le remplissage. Et ce côté ludique, fait que quelque part, ils apprennent le civisme en s'amusant. Et on arrive justement au dernier point que je voulais évoquer, c'est qu'on est très souvent dans qu'est-ce que je peux faire pour moi-même dans notre civilisation, dans notre société, dans cette société où on est toujours un peu en compétition, quoi qu'il arrive, parce que le système nous y pousse. Et ils apprennent le qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Et ça, c'est vraiment délicat, c'est sensible, et on le sent, et ça change, et j'espère que ça changera un peu la vision qu'ils auront de la société, en tout cas, de la création de la société qu'ils vont faire demain. Puisque les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui, dans 10 ans, ils ont 20 ans. C'est eux qui porteront justement l'espoir futur. Donc, leur apprendre aujourd'hui qu'il est possible de faire autrement que tout seul, et le faire ensemble, c'est évidemment plus qu'intéressant, c'est fondateur, structurant. Voilà. Merci en tout cas, Maxence, et merci à tout le monde, à toute l'équipe qui nous accompagne. Parce qu'en tout cas, avec Jean-Michel, nous, les enfants, ils sont ravis. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions ou des questions pour la présence de Maxence ? Non, je veux simplement dire qu'on a reçu Maxence nos lyçons il y a quelques mois déjà, et c'est vrai qu'on y réfléchit avec la commission animation de la ville. L'intérêt, et c'est vraiment ce qui est prégnant dans cette démarche, c'est effectivement ce fil rouge. Parce qu'on fait tous des actions dans nos communes, on sait faire ça, il n'y a pas de souci. Mais ce fil rouge et ce challenge qu'ils ont à avoir sur une année, c'est vraiment ce qui percute, ce qui nous permet effectivement de se dire allez, il faut y aller parce qu'on a tous cet intérêt. Maintenant, ce qu'il faut faire par contre, c'est essayer d'être novateur, c'est-à-dire trouver vraiment des actions qui sortent un peu de l'ordinaire mais qui soient aussi pour les jeunes aujourd'hui dans l'air du temps tout en ayant bien sûr ce rapport avec ce civisme, ce respect des autres, ses droits, ses devoirs, etc. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de réfléchir mais ne t'inquiète pas, on arrive. C'est ce que je voulais simplement faire passer comme message ce soir. Et c'est vrai que moi, je pense que c'est une très 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 belle démarche pour nos jeunes aujourd'hui et pour les générations futures. Je suis président de communauté de communes et on est baigné dans la technique. on lance un PLUI dans notre comité de communes vous aussi. Notre scot est validé. Il y a le schéma mobilité. Demain, il va falloir travailler sur... Enfin, on jargonne et c'est important. C'est réglementaire. On doit répondre à toutes ces... Ce n'est pas que des contraintes, des opportunités qui nous sont imposées par la loi. Mais pourquoi est-ce... C'est quoi le sens de tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait un lotissement ? Pourquoi on fait un schéma de cohérence territoriale ou un PLUH ? Mais c'est parce que pour essayer d'habiter les uns à côté des autres avec bienveillance, pour se comprendre, en harmonie, en paix, pour créer du lien. C'est ça le sens du mandat d'élu. C'est de recréer des liens qui ne sont pas naturels. Je ne sais pas si l'homme est un loup pour l'homme, mais en tout cas, on voit une société où on est hyper consommateur, comme le disait Laurent à l'instant, où les voisins ne s'entendent plus, on gère des conflits permanents. Et en tout cas, le sens de tout ça, c'est... En tout cas, notre rôle, c'est d'apporter du civisme, c'est-à-dire du sens. Et le sens d'un élu, c'est de créer une cohésion locale. Et cette cohésion locale, ce que je disais un peu un peu en introduction, crée cette cohésion nationale qui est encore une fois fragilisée. C'est rien de novateur, Dominique, carrément rien de novateur dans le passeport, sauf qu'on met l'enfant et ses parents en situation de dire qu'en fait, on ne vit pas pour soi, on peut vivre pour soi, mais ça rend très malheureux. Et ce n'est pas ça notre pays. Notre pays, c'est un projet collectif. Donc c'est le vivre, le faire vivre. Et encore une fois, à l'échelle locale, donc on est légitime en tant que maire de dire que notre projet, c'est de vivre mieux les uns avec les autres. C'est ce qu'on fait déjà, mais c'est un outil qui permet de le faire et de le rendre visible. Merci Maxence. En effet, c'est important. Et la période, cette période de crise sanitaire, elle a renforcé ce besoin-là. Et c'est pour ça que moi, j'avais à cœur vraiment de le présenter pour ceux qui ne l'auraient pas connu, parce que les enfants, c'est eux qui construisent le territoire de demain. Il faut leur apprendre aujourd'hui à échanger, à partager, à écouter, tout simplement, à se regarder, à se parler, à s'écouter. Et ça, la crise Covid, elle nous a plutôt orientés sur un autre chemin. Et c'est un peu compliqué. C'est par les enfants qu'on... Tous les messages, de toute façon, quels qu'ils soient, on le sait bien, dès qu'on veut passer un message, même très pratico-pratique, on sait qu'il faut commencer par l'école et hop, petit à petit, ça progresse. Ça, c'est ça. Moi, ce qui est un document qui est un document formidable, c'est un réunion qui est un accent entre les différentes générations, entre les enfants, les parents, les hommes et les socios, et c'est un document qui est aussi familiste pour l'animation de des choses qu'on avait parfois habitué de faire, mais complètement. Et c'est un document qui est très souvenir entre les enfants, le fait de pas en vivre, leur implication en réduction de l'image, parce qu'il y a les personnes qui sont vraiment en réduction dans un autre sens que j'ai mis. Je vois le nom de les personnes qui n'est pas à ces enfants. Merci, Nathalie. Jean-Michel, oui. C'est le comportement des enfants avec le dénouement de l'animation de l'animation qui avait été là. Je ne sais pas si je le faisais avant, mais là, c'était très pareil. On avait des enfants qui étaient dans nous. Je suis en train de la Marseillaise et j'ai vu peut-être une dizaine d'entre eux à la lecture des morceaux à France presque pleurer. Et c'est émouvant parce que je pense que dans un autre contexte, forcément, il aurait tardé. et ça veut dire qu'il y a un travail réalisé sur l'enfant et aussi sur les adultes parce que c'est émouvant de voir des enfants comme ça qui se confondent d'une telle manière. Vous savez, le devoir de mémoire parfois, il faut arriver à le faire perdurer et ça, c'est une superbe méthode pour le casser. Merci. Y a-t-il des questions ? Est-ce qu'on a eu les témoignages ? Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Écoutez, si, il n'y en a pas. il me reste à te remercier sincèrement pour cette présentation. Et puis voilà, Maxence vous l'a dit, il est à votre écoute si toutefois des communes sont intéressées. Il y a quelques documents ? Donc vous avez quelques plaquettes qui seront au fond de la salle pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup Maxence et bon retour. d'accord. Merci. le conseil des jeunes c'est compliqué c'est difficile à mettre en place et je pense que ça c'est bon ça implique en fait tous les jeunes et il y a des conseils de l'enfant qui je ne l'ai pas dit ils marchent très bien il faut les préserver à Talmont on n'arrivait pas à le mettre en place et je veux un skate-par je veux je veux là on change de la preuve on doit que ça change le fait qu'il y a une reconnaissance dans l'éducation nationale il n'y a pas d'élan par temps il n'y a pas d'élan il n'y a pas d'élan les grands esprits grands coups parce que j'étais en train de prendre son numéro de téléphone voilà ça si c'est pas une déclaration merci beaucoup merci 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 au revoir allez on va donc ouvrir le conseil communautaire j'ai fait un oubli tout à l'heure aussi j'ai oublié de saluer la commune nouvelle depuis le 1er janvier quand même 2022 j'ai oublié quelque chose donc féliciter Jean-Michel et Laurent pour ce travail mené en une année et puis voilà qui laisse présager de bons travaux une belle commune en devenir l'union de vos deux communes donc félicitations à vous deux pour ce travail alors les pouvoirs Eric Pelot qui donne pouvoir à Eric Sautreau Joël Bluteau qui donne pouvoir à Judy-Kaël Lamy Fabienne Parpaillon à Dominique Bonin Marie-Thérèse Guineau à Philippe Barré Joseph Marquis à Christian Dénéchaud Hélène Robin à Arnaud Charpentier Cédric Guineau-Dos à Gaëlle Fleury Dominique Gauvreau à David Pelletier voilà pour les pouvoirs secrétaire de séance alors je me demande bien si ce n'est pas les mêmes en proposition mais je n'ai pas regardé qui était là ou pas j'avais Fleur et Venot mais je pense qu'elle n'est pas là Fleur Les Renards non plus Christian Dénéchaud mais ce n'était pas Christian la dernière fois non ? c'est bon ? non ? Christian ? ok ? d'accord merci alors on y va sur ce conseil le premier point c'est donc l'approbation du procès verbal de la séance du 16 décembre 2021 y a-t-il des observations ? non ? très bien je vous remercie ensuite vous aviez la présentation des délégations consenties par le conseil communautaire d'une part au bureau communautaire et ensuite à moi-même est-ce qu'il y a des questions ? des observations ? non ? très bien bien écoutez je vous remercie on rentre dans le vif du sujet et on va partir pour le point numéro 1 sur le contrat local de santé je passe la parole à Françoise alors là ça va être là où les micros hop on va jongler un petit peu on a du gel partout bonsoir à toutes et à tous donc encore un sujet qui est plus jamais d'actualité la santé un contrat local de santé a été signé par l'ARS et notre présidente pour la communauté de communes en janvier 2019 pour une durée de 3 ans il courait jusqu'en janvier 2022 donc le contrat local de santé est constitué de plusieurs axes au sein desquels on a des fiches actions qui ont été rédigées il concourt à améliorer la fluidité des parcours de santé à réduire les inégalités sociales territoriales et environnementales de santé à développer la prévention à encourager la participation des habitants et concourt à participer à anticiper pardon les problématiques de démographie médicale au cours de ces 3 ans de nouveaux partenaires comme la CPTS donc communauté professionnelle territoriale de santé des associations d'aide aux aidants ou d'aide à l'accès aux soins nous ont rejoint et il convient d'engager de nouvelles orientations concertées et coordonnées dans un objectif commun d'accès aux soins pour tous pour cela un avenant d'un an est proposé par l'ARS pour la réécriture du contrat local deuxième génération afin de maintenir les dynamiques existantes d'allouer les crédits nécessaires sur 2022 d'engager une méthodologie de réécriture du CLS deuxième génération suite à la réécriture vous devrez vous prononcer en janvier 2023 sur la signature de la deuxième génération pour une durée de 3 ans il y a eu une rencontre le 10 novembre 2021 en comité stratégique de l'ARS et des élus de la communauté de communes sud-vendée littoral et la décision d'un avenant d'un an est proposée donc vous l'avez en annexe 1 donc il est demandé aux membres de la communauté de communes sud-vendée littoral d'engager la communauté de communes pour la réécriture d'un contrat local de santé seconde génération de prévoir les crédits et d'autoriser madame la présidente à signer l'avenant du CLS est-ce que vous avez des questions sur ce sujet non du coup oui pardon oui Domingue juste prendre la parole pour dire qu'effectivement moi je donc en 2023 il faudra bien évidemment à nouveau réécrire le CLS je pense que ce qui sera ce qui sera important entre nous les maires je lance un appel et peut-être voir peut-être un coup de gueule mais peu importe ce soir maintenant que les vœux sont passés on parle du droit et de l'accès aux soins pour tous ce qui serait bien c'est qu'on puisse avoir effectivement cette démarche tous ensemble pour une cohérence donc des soins sur notre territoire j'en dirai pas plus ce soir parce que je suis énervé et je pense qu'on en reparlera dans les mois qui viennent merci Dominique il faut faire attention il y a-t-il d'autres observations je pense qu'on y reviendra en effet Dominique on reparlera sur ce sujet on fera un point spécifique sur ce volet là est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions non dans ces cas là je mets au voie y a-t-il des voix contre des abstentions très bien je vous remercie à la volée on sait très bien que le volet de la santé c'est un volet qui nous touche tous qui nous affecte tous et sur lequel on doit être extrêmement respectueux des uns et des autres et c'est très compliqué en ce moment on va passer au point numéro 2 qui est donc je me dirige vers Pierre avec le marché de services au niveau des déchets ménagers ça concerne la commune de la tranche plus particulièrement on va avoir Jessica qui va faire circuler le micro ça va être plus simple oui bonsoir à tous et à toutes en effet cette délibération c'est la fin d'un processus un peu long qui voyait la reprise d'un marché qui avait fonctionné pendant 5 ans pour la tranche et donc il fallait le renouveler avec des évolutions parce que le marché d'il y a 5 ans prenait en compte aussi tout le marché des points d'apport volontaires mais ces points d'apport volontaires sont repris maintenant en régie par la communauté de communes et donc là il s'agissait uniquement des ordures ménagères des emballages du verre et du papier pour la tranche voilà alors un premier marché n'avait pas fonctionné nous l'avons modifié notamment le travail de nuit supprimé parce que ça pose plein de problèmes nous avons fait trois lots différents voilà et puis deux secteurs aussi de collecte dans la commune qui est important pour justement limiter les investissements en matériel et en personnel quand on fait la collecte qu'une seule journée voilà alors voilà donc les trois lots donc le premier lot c'est la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères et des emballages pour les particuliers et les professionnels hors camping c'est important les campings ont été mis à part il y a un marché qui est fait avec la fédération d'hôtellerie voilà un deuxième alors ce marché est fait pour trois années avec éventuellement une quatrième si nécessaire le lot 2 c'est la collecte en porte-à-porte des verres et papiers pour les particuliers et professionnels même chose par contre celui-là n'est pour un an seulement avec un an potentiel en plus mais on souhaite faire qu'un an parce qu'on met en place actuellement de nouveaux points d'apport volontaire sur la commune pour justement que les gens ne soient plus obligés de cette collecte en porte-à-porte arrête c'est voilà et un troisième lot qui concerne les points d'apport volontaire verres, papiers et emballages des campings donc les ordures ménagères sont replés par la fédération d'hôtellerie mais nous conservons donc dans le marché ce point-là voilà cette fois-ci il y avait deux candidats qui ont déposé un dossier et le candidat donc là bon la commission d'appel d'offres il n'y avait pas tellement de débats il y avait une nette différence entre les deux et donc c'est la société COVID qui a emporté le marché voilà donc je ne vous redis pas tout en détail mais je pense que vous avez les montants alors je vous rappelle les valeurs donc la prestation était oui le prix était pour 50% et la valeur technique pour 50% voilà et donc on doit vous dire ah oui alors voilà alors je peux vous dire quand même les marchés parce que c'est un intérêt important donc le lot voilà Covet était à 468 000 et Nicolas à 555 000 il y a une nette différence quand même voilà et puis dans le lot 2 donc Covet à 99 000 et donc Nicolas à 122 000 voilà et puis le lot 3 donc Covet à 25 000 et Nicolas à 85 000 donc voilà il y a quand même des écarts importants voilà donc voilà on vous propose ce soir donc d'attribuer le lot 1 à Covet PAPREC voilà pour un montant de 468 436 hors taxes le lot 2 toujours à Covet PAPREC pour un montant de 98 795 et le lot 3 toujours à Covet PAPREC pour un montant de 25 000 et des poussières voilà et bien sûr d'autoriser madame la présidente à signer tout ce qui est nécessaire et puis bien sûr les dépenses sont prévues au budget est-ce qu'il y a des questions autour de ce projet de délibération bon donc je pense qui est contre cette délibération qui s'abstient bon merci pour l'unanimité merci beaucoup Pierre et bien on passe au point suivant qui concerne l'économie donc c'est Bruno qui nous en parle oui bonsoir donc ça concerne la société les rivants chantés société à qui il avait été donné une aide financière dans le précédent dispositif pour la partie immobilière quand ils ont monté la société pour un montant de 4 186 euros en fait ils ont demandé une autre subvention à la région et pour qu'ils obtiennent la subvention de la région il faut qu'il y ait un accord tripartite entre la région la société et la comcom l'autre subvention est pour un montant de 14 218 euros la subvention donc du pays de loi voilà donc la demande ici c'est d'autoriser madame la présidente à signer les documents afférents à cette convention tripartite y a-t-il des questions non quelqu'un est contre non des abstentions merci la suivante c'est moi aussi suivante oui donc la suivante c'est on revient au Vendéopôle cette fois-ci c'est pas pour la vente d'un terrain mais c'est pour l'électricité sur le Vendéopôle compte tenu des ventes qu'il y a eu il n'y a plus assez de 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 tensions sur les réseaux pour pouvoir alimenter les sociétés qui vont s'installer donc il y a on a travaillé avec Vendé Expansion premièrement sur la consommation et le CIDEV sur la consommation des quatre entreprises qui vont arriver et que vous connaissez et surtout on a traversé on a travaillé sur un plan d'occupation des sols pour le Vendéopôle je crois que je vous en avais parlé la dernière fois on essaye de dédier le nord plus à des grandes parcelles et des grosses entreprises et sur le sud côté gauche côté luçon je dirais ça sera plutôt des entreprises de taille plus petite des terrains qui font entre 1000 et 3000 mètres carrés parce qu'on pense qu'à un moment on risque d'avoir un déficit de ce genre de terrain sur la Comcom voilà donc tout ça pour dire qu'on a fait faire une étude avec le CIDEV pour arriver à la conclusion qu'il faut une puissance de 20,4 MVA à être installée ce qui fait que l'on doit donc avoir 3 HTA qui vont venir de Luçon pour fournir la puissance électrique nécessaire pour toutes les entreprises qui vont s'installer sur le Vendéopôle on a travaillé donc après avec Enedis qui nous a fait une cotation le coût total estimé est à 3 328 964 euros et la Comcom supporterait 1 997 378,88 euros hors taxes et 2,4 millions plus ou moins TTC qui sont d'ailleurs dans les budgets sur les deux prochaines années voilà donc le point ici c'est d'autoriser Madame la Présidente à signer la convention avec Enedis pour que les travaux puissent commencer le plus vite possible sachant qu'on a des entreprises qui sont déjà bien avancées sur leur projet y a-t-il des questions non procéder au vote peut-être qu'un est-il contre non abstention non merci merci Bruno c'est quelque chose dont on avait parlé déjà un peu au mois de décembre puisque lors de la présentation du budget par Nicolas on avait déjà abordé ce point il est important de le faire rapidement parce qu'en effet des entreprises sont vraiment dans l'attente de l'installation et on sait très bien qu'on est qu'au début du développement de notre Vendéopôle aujourd'hui on a la chance d'avoir des contacts importants qui viennent très très régulièrement nous poursuivons et c'est Dominique Bonin sur du foncier on y va des délibérations assez classiques que vous commencez à connaître maintenant vous savez on est donc là c'est en l'occurrence sur cette cinquième délibération la passation d'un avenant à la convention opérationnelle de maîtrise foncière entre l'EPF de la Vendée la commune des Maniers et la communauté de communes donc c'est systématiquement ce sont des conventions tripartites donc là concernant la commune des Maniers qui avait sollicité l'intervention bien sûr de l'EPF donc demande un quatrième avenant à un projet de maîtrise foncière il souhaite modifier l'article 3 et l'article 4 de cette convention dans l'article 3 il est dit que le montant de l'engagement financier de l'EPF de la Vendée au titre de la présentation de la présente convention est plafonné à 400 000 euros hors taxes il est destin au financement de l'ensemble des dépenses liées aux actions foncières notamment au paiement des prix d'acquisition et des fraises annexes des indemnités liées aux évictions des précessions de tiers liées aux études travaux et opérations mentionnées à l'article 10 et après et des dépenses engendrées sur les gestions de biens et l'article 4 fixe en fait la durée de la convention donc pour 6 années voilà donc ce qui est ce qui est mis dans cette délibération et on vous propose d'accepter bien sûr la passation de ce quatrième avenant à la convention opérationnelle de maîtrise foncière du 8 en date du 8 novembre 2017 qui a été conclu entre donc la commune des Manis l'EPF et la comité de commune et d'autoriser la madame la présidente à signer l'avenant numéro 4 susvisé avez-vous des remarques des questions non écoutez on le soumet à votre vote qui est contre qui s'abstient merci la délibération suivante je continue donc c'est la passation également d'une convention d'action foncière entre l'EPF la commune de Sainte-Gemme-la-Pleine et la comité de commune donc un peu dans la même voilà c'est différent là c'est vraiment la mise en place donc d'une convention le projet de convention permettant la réalisation d'un projet à vocation habitat sur le secteur de la merlaterie le périmètre d'intervention est fixé à l'article 2 de la convention que vous avez en annexe sur une superficie pour une superficie de 11 850 mètres carrés il est également précisé que les parcelles sont situées en zone U du plan local d'urbanisme donc on vous demande de valider la passation de cette convention d'action foncière pour la réalisation d'une opération sur le secteur de la merlaterie à Sainte-Gemme-la-Pleine et d'autoriser bien sûr la madame la présidente à signer la dite convention tripartite et toutes les pièces annexées à cette présente affaire avez-vous des remarques non je vais soumettre votre vote qui est contre qui s'abstient votez à l'unanimité je vous en remercie merci beaucoup c'est David et voilà et on passe sur le volet de l'environnement sur sur le PAT David va nous parler merci bonjour à toutes bonjour à tous effectivement sur une délibération qui vise une candidature à un appel à projet dans le cadre du programme national de l'alimentation pour l'émergence donc d'un PAT sur le sud-vendée alors les ce qu'on appelle le PAT donc les projets alimentaires territoriaux vous l'avez peut-être entendu parler ça vise la relocalisation de l'agriculture de l'alimentation sur les territoires ça vise les circuits courts bien sûr et ça vise les produits locaux donc cette cette idée là est issue de la loi avenir en tout cas émerge depuis 2014 grâce à la loi d'avenir sur et pour l'agriculture et puis c'est aussi une émergence forte qu'il y a eu suite aux ateliers dans le cadre du PCAET et donc des idées qui sont qui ont émergé de cette stratégie et puis à travers aussi un public particulier c'est à dire que le monde agricole souhaitait aussi qu'on s'investisse sur un PAT donc il y avait en tout cas une volonté à la fois nationale et puis locale de travailler sur ces PAT à la confluence de trois grands axes on va dire le premier c'est un axe économique puisqu'on va valoriser ou l'objectif c'est bien de valoriser des productions agricoles un enjeu aussi environnemental travailler en circuit court c'est aussi essayer d'économiser un maximum d'émissions carbone et puis aussi un enjeu social sociétal puisque quand on entend parler maintenant les circuits courts c'est quelque chose qui est sollicité fortement sollicité donc on est dans cette dans cette dynamique à travers ces plans alimentaires territoriaux et donc on profite justement d'une aubaine puisque l'état propose de soutenir l'émergence de PAT et quand je dis propose de soutenir c'est qu'ils envisagent de soutenir à hauteur de 70% un appui financier des PAT donc on va essayer de profiter ce qui vous est proposé c'est de profiter justement de cette opportunité à saisir alors il faut la saisir vite parce qu'il faut déposer le dossier avant janvier février 2022 d'une part c'est un plan qui aurait une durée de vie de 36 mois maximum celui qui vous est proposé vise trois axes le premier c'est un axe autour du diagnostic agricole et alimentaire qui durerait 12 mois un second axe autour de l'émergence d'une stratégie alimentaire sur 6 mois et puis un troisième axe sur la mise en place d'un plan d'action opérationnel sur 6 mois donc si on rebalaye ces trois axes on est sur une programmation de 24 mois forcément avec un partenariat fort avec la chambre d'agriculture et donc le chiffrage de ce budget en tout cas sur ce PAT on est autour des 42 000 euros donc je vous ai dit une aide à hauteur de 70% par l'état on aurait une aide de la chambre d'agriculture à hauteur de 10% il resterait donc 20% pour la communauté de communes sud-vendée et littoral et puis comme on serait sur un projet à long terme il faut aussi une gouvernance de ce projet là et ce qui vous est proposé c'est de piloter ce projet avec des agents de la collectivité bien sûr donc il y a Samuel Le Goff et puis il y a Isabelle Pasquier de la cuisine centrale qui seraient un petit peu au sein des services les pilotes de ce projet là il nous faudra aussi un binôme d'élus donc je serai votre serviteur et puis je souhaitais associer et j'en ai parlé avec David Pelletier être à deux élus sur ce dossier là et puis bien sûr il va falloir aller chercher d'autres partenaires que sont la chambre d'agriculture je l'ai cité mais aussi le conseil départemental on aura le parc naturel régional le CAUE le CODEF bien sûr et donc tous ces partenaires qui viendront aussi régulièrement travailler sur cette thématique voilà je vais pas être plus long mais vous voyez que c'est un enjeu fort du territoire qui ressort du PCAET et puis on a une opportunité qui est à saisir ce soir et que je vous propose de soumettre au vote s'il n'y a pas de questions ou de besoins complémentaires d'informations voilà pas de questions pas de questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie merci David pour cette présentation on continue point numéro 8 et donc petit passage de relais bien entendu vers Laurent puisqu'on va vers le tourisme avec la SPL Sud-Vendée Littoral Tourisme vas-y Laurent Madame la Présidente si vous voulez bien je vais exposer le sujet mais je ne prendrai pas part au vote puisque je suis on va parler de la convention d'objectifs de la SPL Sud-Vendée Littoral Tourisme dont je suis le Président donc on va éviter tout conflit d'intérêts donc l'idée est que la convention d'objectifs qui doit être conclue entre la communauté commune Sud-Vendée Littoral Tourisme et la communauté de commune excusez-moi entre la SPL Sud-Vendée Littoral Tourisme et la communauté de commune s'achève au 31 décembre de l'année 2021 et comme elle s'est achevée il faut absolument qu'on reconventionne de telle façon à avoir des objectifs à donner à la société publique locale Sud-Vendée Littoral Tourisme afin de définir un programme d'action qui sera porté par la SPL dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique touristique de la communauté je rappelle que dans son projet de territoire de la communauté de commune on a inscrit comme ambition première la transformation de notre potentiel économique ça c'est le premier projet qu'on avait et dans ce cadre les élus ont exprimé leur volonté d'affirmer le territoire comme une destination touristique reconnue en déclinant les actions suivantes notamment renforcer et valoriser le rôle fédérateur de l'intercommunalité en faveur du tourisme soutenir des projets qui participent à l'élargissement de l'activité touristique sur les ailes de saison et puis développer la notoriété de Sud-Vendée Littoral alors cette convention porte sur les exercices 2022, 2023, 2024 pour avoir un plan pluriannuel et dans ce cadre et dans le cadre de cette convention la SPL Sud-Vendée Littoral Tourisme s'engage notamment aussi à assurer la continuité d'un accueil qui se veut professionnel et qualitatif en s'attachant à conserver la marque qualité tourisme que nous avons obtenue le 10 janvier 2019 alors l'ensemble des missions de la SPL et les moyens mis à sa disposition sont déclinés dans le projet de convention que vous avez pu lire en annexe qui est assez court il fait 4 ou 5 pages et pour permettre à la SPL Sud-Vendée Littoral Tourisme de remplir ses missions et bien la communauté de commune lui versera une subvention annuelle d'un montant de 765 000 euros et si jamais le montant de la subvention allouée devait être modifié bien un avenant à la présente convention serait proposé à l'Assemblée délibérante et je vous demande Madame la Présidente de reprendre la main Merci Laurent Y a-t-il des questions à ce sujet-là s'il vous plaît ? C'est un montant qui est le même que l'année dernière Oui Jean-Michel pardon Alors Laurent non c'est pas souhaitable en effet Moi c'est sûr que non c'est sûr que non c'est pas souhaitable mais les autres membres peuvent puisque vous êtes membre vous n'êtes pas en décision Y a-t-il des questions à ce sujet-là s'il vous plaît ? Non dans ces cas-là je vais mettre aux voix je vais vous demander ah pardon excuse-moi oui Dominique D'accord sort de la salle Alors 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 je vais vous demander donc d'approuver la passation d'une convention d'objectifs pour les exercices 2022, 2023 et 2024 avec la SPL Sud-Vendée Littoral Tourisme telle que vous a été présentée d'une part par Laurent et que vous aviez donc en annexe de la présente délibération et d'attribuer à la SPL Sud-Vendée Littoral Tourisme une subvention annuelle de 765 000 euros pour les années donc 2022 2023 et 2024 donc je mets aux voix y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Non Très bien je vous remercie et on va aller chercher Laurent puisque c'est lui qui présente la délibération suivante il est là-bas et là on va rester sur le tourisme mais cette fois on va aller sur Vendée Rando c'est une demande de labellisation pour la Vendée Rando auprès du conseil départemental de la Vendée et notamment aussi je vais vous demander de voter pour l'autorisation de signature de ces conventions et en fait on a des sentiers on voudrait les labelliser pour ça et on est obligé de se rapprocher du conseil départemental et on doit exposer justement tous les sentiers qu'on a envie de labelliser il est important qu'il le soit d'ailleurs parce que ça rentre aussi dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure c'est la reconnaissance d'un tourisme vert d'une mobilité touristique aussi puisque si les gares sont importantes on se rend compte que dans les grandes villes 50% seulement des gens ont un permis de conduire ce qui peut paraître étonnant mais dans les grandes villes c'est seulement 50% des gens qui ont un permis de conduire et que lorsqu'ils arrivent dans nos gares ensuite ils ont besoin justement de consommer du vélo du cyclo et c'est ce qu'on propose justement de faire d'être une grande destination cyclo-touristique et donc des parcours ont été recensés notamment celui qu'on appelle le bois des laves situés sur la commune de la Taillée celui de les vignes et la vallée de Lyon situés sur la commune de René celui qu'on appelle le libeau situé sur la commune de la Réorte les lacs du Marilliers et de la Moigny situés sur la commune de Château-Guibert le bout des cabanes situé à la tranche-sur-mer et puis la diganteur qui est située sur les communes de Grue et Saint-Denis-du-Péret alors vous pouvez retrouver dans les documents qu'on vous a envoyé l'ensemble des particularités de ces parcours qui sont magnifiques et identitaires et il vous est proposé d'autoriser la signature d'une convention avec le conseil départemental visant à définir les obligations de chacune des deux parties dans le cadre de la labellisation des sentiers de randonnées précités et puis d'autoriser la signature des conventions de passage avec les propriétaires des parcelles privées concernées pour les tronçons qui sont non inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées et enfin d'autoriser la diffusion de l'exploitation des données cartographiques et numériques dans le SIG départemental et la mise à disposition des données de AGO Vendée et puis d'autoriser la promotion des sentiers de randonnées précités dans les outils de promotion numérique et papier et digitaux qui sont à notre disposition est-ce qu'il y a des questions qui est contre qui s'abstient merci beaucoup merci Brigitte ok merci beaucoup Laurent on sait très bien qu'on a beaucoup marché en ce moment et on va recommencer on a le temps la randonnée c'est important le point suivant c'est pour moi donc qui est la présentation de débats obligatoires sur les garanties de protection sociale complémentaires vous le savez depuis 2016 pour beaucoup les employeurs privés avaient l'obligation de financer ont l'obligation toujours 50% de la cotisation santé de leurs employés la fonction publique n'était pas soumise à cette même obligation par contre donc on a une réforme qui a pour but d'inversaliser l'obligation de financement se rapprochant de ce qui est proposé dans le secteur privé et d'instaurer des minimums de couverture et d'accroître la part financée par les employeurs publics alors je ne suis pas persuadée que vous vouliez que je vous lise entièrement non j'ai entendu un non juste vous dire que c'est quand même un cadre réglementaire donc il faut qu'on y travaille évidemment dans le document qui vous était fourni vous aviez les points clés qui vont être travaillés avec les enjeux de la protection sociale complémentaire un point sur la situation actuelle la compréhension des risques la présentation du nouveau cadre avec l'obligation donc de participation à la prévoyance et à la mutuelle des agents et puis ensuite vous aviez en dernier volet un estimatif des coûts une estimation des coûts voilà donc l'obligation ce soir c'est de vous présenter ou de présenter ce débat obligatoire est-ce qu'il y a des questions vous avez regardé le document est-ce qu'il y a des questions sinon écoutez vous allez donner quittus pour la présentation prise connaissance de la présentation que vous aviez en annexe pas de questions c'est bon très bien je vous remercie on a tous pris connaissance du document une question alors moi j'entends pas très bien la question peut-être que monsieur Perrin derrière entend mieux la question parce que moi j'entends pas ouais mais qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce que t'as dit tu prends sur la page 10 c'est ça en 2020 d'après le barème de la MNT la participation moyenne en collectivité est de 19 euros par agent et par mois la compagnie de la santé est de 12 euros en prévoyance et ta question dans le calcul dans le calcul qui est présenté on fait pas le distinguo entre 19 et 12 euros c'est tout et bien je vais être honnête je ne peux pas te répondre c'est pas on est là on est sur la complémentaire santé et l'autre sur la prévoyance c'est pour ça oui mais on nous dit que la participation moyenne en santé c'est 19 euros 12 euros en prévoyance et après quand on fait le calcul estimation des coûts on a retenu 12 euros à chaque fois santé 12 euros 32,50 par 152 par 12 et prévoyance 6,80 par 152 par 12 ah oui santé exact on a retenu 12 à chaque fois c'est juste une question voilà c'est une précision 12 c'est le nombre de mois oui parce qu'on l'aurait de toute façon autrement écoute on va revenir vers toi Philippe là du coup mais c'est le nombre de mois 12 c'est certainement le nombre de mois ah oui tu dois avoir 32,50 par 150 par 12 mois soit 59,215 ok bah oui 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 bien sûr bah pas bien sûr enfin moi aussi j'ai eu la préduction je me suis bien demandé c'est la la dualité des 12 de l'eau fois 12 qui m'a trompé oui bah oui évidemment voilà ok autant pour moi donc merci le point suivant c'est la mise les les changements au niveau des modalités concernant les absences pour longues maladies puisque suite à une jurisprudence récente il n'est pas possible de maintenir l'IFSE pour les agents territoriaux placés en congé de longues maladies de graves maladies ou de longue durée il convient donc pour ce faire de modifier notre délibération afin de se mettre en conformité avec la réglementation donc je vous propose donc de valider les modalités complémentaires d'application du RICEP suivante suspension du versement de l'IFSE pendant la durée des absences pour longues maladies et de m'autoriser donc à signer les documents relatifs à ce dossier y a-t-il des questions non je me vois y a-t-il des voix contre des abstentions je vous remercie une modification du tableau des emplois qui concerne deux sujets d'abord le recrutement d'un agent auxiliaire de périculture sur le cadre d'auxiliaire de périculture principale de première classe à temps complet afin de remplacer un agent qui est muté donc il faut supprimer le grade d'auxiliaire de périculture principal deuxième classe à temps complet et créer un grade d'auxiliaire de périculture principal de première classe à temps complet et le deuxième c'est considéré le recrutement d'un directeur pour l'ALSH de Saint-Termine sur le grade d'animateur à temps non complet pour remplacer donc un agent en disponibilité et il convient de supprimer le grade d'adjoint d'animation principale de première classe à temps non complet de créer le grade d'animateur à temps non complet il vous est donc proposé ces deux créations et suppressions et de modifier donc le tableau des effectifs et de m'autoriser à signer les documents y a-t-il des questions non ? je mets aux voix y a-t-il des voix contre ? des abstentions ? très bien je vous remercie s'il n'y a pas d'autres questions je vais clore ce conseil communautaire de janvier et pas de questions très bien je vous remercie je vous souhaite une excellente soirée et à au mois prochain je vous remercie je vous remercie